c'est ici bonjour bon j'ai vraiment vraiment pas le temps j'ai cinq minutes à vous d'accorder parce que bon il ya l'épisode 5048 des feux de l'amour qui commence dans cinq minutes et en fait j'attends depuis une dizaine d'épisodes et bien le fameux bisou entre john et branda donc donc on va faire vite ok si vous voulez bien bon c'est bien parce que c'est toi ok cyril enfin je crois c'est comme ça qu'on m'appelle depuis depuis ma naissance donc ouais cyril tu peux m'appeler comme ça cyril mais non reste diffuse ok c'est vraiment pas des manières de demander l'âge bon allez j'ai malheureusement passé la barre des 30 ans donc voilà par contre si tu connais une formule magique pour gagner dix ans tu me mets ça en commentaire ok n'hésite pas je suis technicien méthode alors ça peut paraître barbare comme nom mais en fait je m'occupe de définir et de mettre en place des choses qui vont permettre d'améliorer la production d'un produit voilà tout simplement où est ce que je vis j'habite en alsace pas loin de strasbourg ville je pense que tu as déjà entendu parler c'est très connu pour son marché de noël malheureusement cette année il n'a pas vu le jour mais on verra l'année prochaine croisons les doigts et puis la choucroute qui connaît pas la choucroute qui n'a jamais mangé de choucroute franchement je vous le conseille c'est quoi cette question sérieux joker appel à un ami jean pierre non enfin plus sérieusement oui ça m'arrive en fait de faire du sport devant la télé j'essaye de battre le record du monde de d'avaler les pop cornes en une minute j'y suis pas encore arrivé sinon c'est assez rare le sport sujet sensible ouais j'étais sportif un jour j'ai fait du tennis de table pour les puristes ou du ping pong pour ceux qui font ça en loisir des sports de combat et puis j'ai fait de la patinoire aussi j'ai fait du patin à glace plutôt du patin à glace à prendre de la vitesse et à slalomé entre tout le monde la belle époque maintenant c'est fini tout ça ouais bah maintenant je me bats avec la télécommande parce qu'elle a plus de piles ou alors je me bats avec mon pc parce que ben parce que il est en train de planter en plein stream quoi voilà je fais du sport de combat à ma façon des quoi des hobbies des hobbits à des hobbies ok ouais bah ouais j'en ai plein j'en ai plein j'en ai même un peu trop c'est voilà je suis quelqu'un de très curieux je m'intéresse à tout ma première passion c'est toujours été le jeu vidéo ensuite je me suis mis au home cinéma le jeu vidéo m'a dirigé vers le home cinéma je vais vous expliquer pourquoi par la suite et ben le home cinéma dirige forcément vers le 7e mar j'ai des passions et des hobbies qui tournent plutôt autour de la etec du de l'informatique et tout ça et depuis peu je m'intéresse aussi à la photographie voilà et puis tout ce qui tourne autour de la vidéo d'ailleurs j'ai investi dans une nouvelle caméra donc voilà je vais en parler dans une prochaine vidéo donc n'hésite pas à t'abonner pour pour voir là la caméra alors en tant que je réfléchisse ouais ça y est je les périodes prépubères j'allais au cinéma forcément le samedi après midi le dimanche dans les salles de ciné et je regardais aussi beaucoup de dvd rip chez moi voilà il n'y avait pas trop de séries à l'époque c'était plutôt des films beaucoup de films et un jour dans dans ma magnifique chambre d'adolescents à l'époque j'étais fraîchement diplômé d'un master en maniement de la manette ps3 ouais j'étais un vrai geek et j'ai décidé en fait d'avoir un meilleur son sur ma télé pour jouer aux jeux vidéo j'avais une télé 32 pouces ça va te paraître totalement débile mais en fait c'était pour mieux entendre les ennemis qui étaient derrière moi dans call of duty donc en fait améliorer mon nom ce qu'il donc suite à ça j'ai économisé et je me suis acheté mon premier homme cinéma avec cinq enceintes dans ma chambre d'ado je me rappelle c'était un ampli pioneer donc un ampli vraiment entrée de gamme pionnier et les enceintes c'était c'était du jameau il me semble c'était cinq enceintes jameau avec des enceintes grosses colonnes comme ça en avant et franchement pour une chambre d'ado j'avais déjà une petite chambre je te dis pas que avec tout ça j'étais vraiment très bien logé dans 12 mètres carrés c'était c'était top là j'avais vraiment le skill au max quoi au niveau call of duty j'avais les oreilles dans le dos c'était génial en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il ya 10 15 ans le home cinéma c'était la seule façon en fait d'avoir l'effet arrière l'effet serrande dans un casque tu avais juste l'effet stéréo tu avais pas cet effet de d'avoir les oreilles dans le dos je me suis équipé pour ça et après j'ai eu plusieurs utilisations dessus un j'écoutais mp3 réveillé tout le quartier forcément et je regardais mes films tard le soir alors comme toute passion voilà ça évolue depuis j'ai grandi je me suis installé dans mon nouvel appartement j'ai fait évoluer mon matos et puis je l'ai installé dans le salon à côté de la table à manger et en fait au fur et à mesure en regardant sur le net les différents forums facebook et tout ça je voyais je voyais des gens avec des installations de rêve et je me suis dit ben pourquoi pas moi et j'ai toujours eu envie de faire une salle de cinéma dédiée donc en fait voilà je rêvais de la moquette rouge au sol et puis les murs noirs et le plafond noir et il ya deux ans j'ai eu l'occasion de changer d'habitation et voilà j'ai eu la possibilité de réaliser les travaux par mes soins avec l'aide de l'aide précieuse mais alors vraiment très précieuse d'amis sans qui j'aurais pas ce résultat là en ce moment et depuis je profite de tout ça et puis je partage mes connaissances avec toi alors ça c'est une question qui revient souvent dans mon entourage dans mes proches ben je réponds souvent la même chose ça dépend de plein de choses ça dépend du budget de ton envie de tes goûts mais mais on va pas s'attarder là dessus pour cette vidéo je pense que voilà c'est une petite interview on va pas déblatérer sur le sujet ça sera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo donc n'hésite pas à t'abonner pour pour en savoir plus la question piège pourquoi et bien c'est un condensé de tout ce que j'aime c'est à dire partager ma passion avec toi faire découvrir le matériel que j'ai le matériel que j'ai utilisé que j'aimerais bien utiliser faire de la photo et de la vidéo parce que je me suis lancé dedans faire du montage vidéo si la partie montage vidéo m'intéresse beaucoup et puis je progresse de mieux en mieux donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît et après ben forcément faire de la thune quoi j'ai vraiment pas de style de film particulier mais avec l'âge et l'expérience je suis plutôt à la recherche de films qui me fait réfléchir où c'est pas un film zero brain tu vois où tu débranches ton cerveau et puis tu regardes le film non là au contraire je suis plutôt à la recherche du du savon mélange entre la claque visuelle la mise en scène et la claque sonore c'est très rare les films comme ça il y en a un mais voilà donc ça c'est pour les films et pour les séries j'aime bien j'aime bien les histoires de meurtre les histoires policières et tout ce qui est séries historiques séries sur des faits réels J'en ai deux brimstone de mark coloven un film passé un peu inaperçu dans le monde du cinéma parce que c'est pas un grand blockbuster mais il est absolument incroyable dans le jeu d'acteur les émotions l'ambiance et tout ça j'ai vraiment adoré et par contre attention âme sensible s'abstenir il y a vraiment des scènes assez choc mais tu vois c'est le genre de film tu tu t'en sors pas indemne en fait peu importe ton avis sur le film tu ressors de la séance un peu bouleversée et le deuxième on le présente plus en fait joker avec joaquin phoenix à regarder en vo s'il vous plaît pour respecter le jeu d'acteur parce que franchement il est exceptionnel alors cette fois ci j'en ai de 3 3 coups de coeur premier coup de coeur the sinner une bonne série policière avec avec un scénario what the fuck c'est concrètement t'es là où ok et dispo sur netflix forcément la deuxième je dirais je dirais my hunter une série psychologique très bouleversante sur les tueurs en séries et c'est dispo sur netflix bien évidemment je fais pas de pub pour netflix je vous le dis et la dernière c'est tchernobyl c'est assez spécial c'est comment raconter des événements historiques tragiques et complexe de façon très simple et hyper bien scénarisée je te le conseille fortement mais en fait j'ai un peu le même état d'esprit que les films c'est à dire que je suis pas focalisé sur un seul style particulier musique j'ai un large panel de musique que j'aime bien en fait c'est très difficile à définir son style musical alors je suis plutôt dans la chanson française je reste dans le made in france l'homme pâle pour ces textes tranchant cette mélancolie qu'il a dans son grain de voix et danser dans ses mélodies que c'est un artiste qui me plaît beaucoup et en deuxième coup de coeur woodkid parce que il a un univers à lui et il a un talent d'écriture de composition moi je te conseille d'aller vite l'écouter parce que c'est c'est incroyable et en plus c'est du made in france oui alors j'ai ma voiture à vendre si ça t'intéresse une clio 4 rouge non je plaisante c'est déjà le clap de fin alors comme je le répète souvent n'hésite pas à t'abonner à liker et à lâcher un petit commentaire pour pouvoir parler de ce qu'on a vu dans cette vidéo ça m'a fait un bien fou en fait de parler avec toi et merci beaucoup de tout le soutien que tu m'apportes et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo et la prochaine fois je sais pas du tout de quoi on va parler et on on